Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va parler du libertarianisme et de ses rapports avec l'anarchisme. Je commence par une page de pub, désolé. Donc voici le Monde Libertaire, le journal mensuel de la Fédération Anarchiste. Dans ce numéro de septembre, il y a un article de Nassanael intitulé Libertaires et Libertariens. Il parle d'un ancêtre commun en philosophie, puisque Nassanael était étudié en philosophie à l'ENS, je crois. Il parle beaucoup du libéralisme philosophique, en fait, d'une théorie qui est basée sur l'émancipation individuelle. Nassanael explique qu'il y aurait une parenté entre l'anarchisme et le libertarianisme de ce fait. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord, donc je vais vous montrer qu'au contraire il y a beaucoup, beaucoup de différences entre l'anarchisme et le libertarianisme. Même si Nassanael dit à la fin de l'article que même si les libertariens ont repris des thèses anarchistes, ça n'a pas grand chose à voir au final. Ce sont deux enfants du libéralisme qui se seraient séparés en fait sur la théorie économique, sur beaucoup de choses. Donc il y a d'abord une question du vocabulaire. Parce que libertarian, en anglais, signifie autant libertaire que libertarien. Donc il y a une confusion déjà sur le vocabulaire. Et on verra que cette confusion a été poussée plus loin, puisque les anarchistes et les libertariens se sont retrouvés dans des meetings dans les années 60 aux Etats-Unis. Voilà, donc il y a eu... C'était, on verra plus tard, au sujet de la guerre du Vietnam et à l'opposition de la violence des USA envers les Viettamiens. Voilà, donc la définition du libertarianisme, on pourrait dire que, comme Rothbard, qui était un libertarien très en but dans les années 60, il définit ainsi le libertarianisme, l'extrémisme pour défendre la liberté individuelle et la liberté d'entreprise. Cette chose-là est à retenir, la liberté d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils veulent une liberté d'entreprise sans aucune limitation par l'État. Donc voilà, maintenant je vais vous parler des origines. L'origine serait la old right. Je reprends une citation de Rothbard, le même que pour la définition du libertarianisme. La old right. Le leitmotiv de ce que nous devrions aujourd'hui appeler la old right American right était un engagement profond et passionné pour la liberté individuelle et pour l'idée que cette liberté, dans les serres économiques et personnels, était dangereusement menacée par le pouvoir du liéviathan à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut comprendre à l'intérieur et à l'extérieur des USA. C'est une citation qui date de 1964, à une époque où le mouvement libertarien est encore plus sculaire. Ils se sont essayés aux élections, mais ça n'a pas dépassé 0,1 ou 0,2%. Et encore sur un ou deux états, pas sur l'ensemble des Etats-Unis. Donc le liéviathan dont parle Rothbard ici, c'est le liéviathan de Hobbes, le philosophe du XVIIe siècle, qui parlait ainsi de l'état. L'état est un liéviathan. Hobbes dit que l'état, c'est un mal absolu, mais vu que l'homme est un loup pour l'homme, il n'y a pas le choix, il faut bien une autorité pour empêcher les gens de se bouffer entre eux. Donc le libertarianisme, dans cette optique-là, est un réaliment sur l'idéologie fondamentale du libéralisme, de la old right, c'est-à-dire la vieille droite, la droite d'avant le nudile, contre les concessions et les manipulations des conservateurs, des néo-conservateurs, puisque à cette époque-là, c'était juste, enfin, c'était pas très, c'était après la guerre, c'était une nouvelle façon de faire de la politique, le conservatisme, le néo-conservatisme. Par exemple, Goldwater, qui était un élu, qui au début était soutenu par Ayn Rand, Ayn Rand qui est une écrivaine russe, immigrée aux Etats-Unis, et libertarienne, une des initiatrices du mouvement libertarien. Donc Goldwater, ils sont embrouillés tous les deux, parce que Ayn Rand supportait donc Goldwater au début, mais simplement Goldwater est un conservateur, et Ayn Rand une libertarienne. Donc les conservateurs, ils s'appuient sur la religion, c'est God Save Amelka, et Ayn Rand a plutôt faux à la raison, et d'un théisme assez redoutable. Donc j'ai fait un petit tableau là, donc j'essaye de vous commenter ça. Les conservateurs comme Goldwater, ils utilisent l'Etat pour lutter contre le communisme, et ils sont pour une politique extérieure agressible vis-à-vis de l'Union soviétique, évidemment. Tandis que Ayn Rand, par anti-étatisme, et pour le protectionnisme à l'ancienne, c'est-à-dire pas d'intervention des Etats-Unis à l'étranger, et le moins possible de pouvoir d'Etat, évidemment. Donc je rappelle un peu ce qu'était le New Deal, c'est une politique de Roosevelt, qui a initié Roosevelt après la crise de 1929, c'était pour réguler un peu les... qui est un peu plus d'emprise de l'Etat sur l'économie, ce qui n'est pas du tout libertarien. Donc Ayn Rand qualifie les conservateurs de marécage, dieu, famille, pays. Donc elle est anti-religieuse, anti-traditionaliste, et anti-étatiste, tout simplement. Mais ce n'est pas si simple que ça. Il y a eu des distinctions entre Ayn Rand et Rothberth, que celui-ci, ce dernier accusant Ayn Rand d'avoir fondé une secte, dans son mouvement, qu'on appelle le mouvement objectiviste, il y avait un certain culte de la personnalité, même qui était très important, une obéissance aveugle disciple, une façon de casser les gens qui dévient un peu de sa ligne, que ça perçoit justement, c'est une romancière qu'elle... En fait, son mouvement objectiviste, il a commenté ses œuvres, point, elle n'était pas du tout libertaire ni libertarienne, peut-être, dans sa façon de se comporter avec ses disciples. Donc, en 1964, le mouvement libertarien est donc groupusculaire et essentiellement universitaire. Ce n'est pas un mouvement de masse, quoi. C'est un mouvement... c'est un mouvement basé sur les universitaires, et ce n'est pas du tout un mouvement qui est développé dans la population. Donc, les conservateurs, par contre, sont structurés et accueillent dans la IAF, la Young American Foundation, des libertariens en mal de structure ou libertariens minimalistes. Ça, c'est important, parce qu'il y a deux types de libertariens, en fait. Il y a les libertariens qui sont franchement anti-étatistes, qui sont pour la libre loi du marché, sans aucune contrainte, et d'autres qui défendent un état régalien, c'est-à-dire un état où il y a juste l'armée, la police et la justice, quoi. Donc, il y a certains libertariens qui ont tendance à refuser l'état en bloc et d'autres libertariens qui jouent avec le pouvoir. En fait, j'ai lu ça quelque part. Il a une sorte de playing attitude, comme lorsqu'on joue au poker. C'est-à-dire, on va utiliser l'état pour faire progresser nos idées, un peu comme les trotskistes le faisaient avec le comédisme, quoi. Voilà. Donc, en cette année 64, la difficulté, il y a des élections. L'extrême droite, le fiel, c'est néo-conservateur, en fait. Il y a des accointances, mais aussi des clashes entre libertariens et conservateurs. Bon, parce que... Surtout pendant la guerre du Vietnam, qui va arriver sous Johnson, je crois. Donc, les conservateurs sont pour une politique d'interventionniste, interventionniste envers le Vietnam. Donc, est-ce que les libertariens, selon le principe de non-intervention, de protectionnisme, sont plutôt du côté des pacifistes ? Et c'est là que les libertariens vont se rapprocher de la « new left », c'est-à-dire de la gauche libertaire, pacifiste, etc. Donc, il y aura des meetings entre eux, entre libertaires, libertariens, pacifistes. Évidemment, ça va assez vite mal tourner. Donc, le but de cette politique-là des libertariens est de lutter contre le pouvoir de l'État en participant au mouvement pacifiste, en « anti-militarisme ». Donc, lutter contre le pouvoir de l'État et en « anti-militarisme ». Et c'est de faire progresser leurs idées mais en essayant un peu de dépasser les conservateurs sur leur gauche. Donc, l'embellie pour les libertariens, ça va commencer dans les années 70 avec la création du Parti Libertariens en 1971. Donc, ce sont des libertariens qui se présentent aux élections mais ils font des scores plus importants aux élections que par le passé. Ils sont plus structurés, ils ont plus de fonds aussi pour se présenter. à tel point que Ronald Reagan se prétend lui-même libertarien mais il y a un désaccord puisque Ronald Reagan lui quand il était gouverneur, je ne sais plus de quel État d'ailleurs, c'est de Californie, je ne sais pas. Reagan avait donc doublé les impôts sur son État, ce qui est contraire au principe de libertariens. puisque c'est c'est vraiment pour les libertariens qui se présentent aux élections qui sont minimalistes, etc. c'est quand même le moins d'État possible. Donc Reagan sera aussi très agressif envers l'Union soviétique. Il avait fait des plaisanteries assez déplacées vis-à-vis de l'attaque de l'Union soviétique. Donc tout ça pour dire que les libertariens sont vraiment contre les interventions à l'étranger et tout ce qui peut entraîner plus d'impôts ou plus de... ou un renforcement de l'État qu'ils appellent le déviathan comme OPS. Voilà, ils s'y opposent totalement. Ils veulent moins de lois pour... le moins de lois possible contre les drogues, la prostitution, les crimes sans victimes, entre guillemets, quoi. Voilà. Donc, nous, anarchistes, on aperçoit bien que le programme des libertariens est basé sur le libre-échange. ce n'est pas tout à fait ce qu'on souhaite, nous, quoi. Il n'y a pas de... Dans une société libertarienne, il n'y aurait pas de service public, tout serait privé. Il ne parle pas d'exploitation, nulle part dans un bouquin libertarien, je vais trouver de... comment... de... de référence à l'exploitation de l'homme par l'homme du capitalisme, enfin, des... des dérives du capitalisme. Et la plupart d'entre eux, bon, sont... sont vraiment pour l'État, l'État minimal, c'est-à-dire le... il n'y a pas de... sans aucun... une notion de solidarité, quoi. Un État quand même, alors ? Ah oui, un État régalien, mais il est minimaliste, parce qu'il y a deux types de libertariens. Il y a les libertariens, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui refusent l'État, comme Robert, et... et ceux qui sont plus souples, qui veulent... y aller plus doucement, qui veulent... pas supprimer l'État tout de suite. Donc, c'est un mouvement qui paraît quand même à ce qu'ils sont liés beaucoup de choses en bloc, Ils ne sont pas l'air tellement de se projeter dans l'avenir ni... ni essayer de... de formuler vraiment ce que pourrait être la société libertarienne, quoi. C'est vraiment... C'est un mouvement qui est né dans les années 70... Dans les années 50. 50, vraiment. Après guerre. Après guerre. Et progressivement, le... Dans les années 60, ça a été un peu... le... Enfin, c'est l'embry... C'est l'État embryonnaire dans les années 60, quoi. Et le parti libertarien, c'est les années 70, quoi. Les années 70-80, ça a été vraiment... Ils ont gonflé quand même pas mal, quoi. Simplement, bon, il y a eu Reagan après. Et... Reagan qui était quand même bien, bien conservateur, quoi. Et... Donc aujourd'hui, ceux qui persistent, c'est ceux qui sont pour l'État ou ceux qui n'ont pas, finalement ? Les deux mouvements existent. Les deux mouvements existent. Les deux mouvements existent. Il y en a qui soutenaient Trump. Et apparemment, ils sont en train de... Les libertariennes sont en train de lâcher Trump. Je ne sais pas pour quelle raison, d'ailleurs. J'ai vu ça sur une vidéo, mais je ne le disais pas. C'est sur le principe que Trump... Ils l'ont lâché, sur le principe que Trump veut... Une Amérique forte... Oui, interventionniste. En rétablissant les contrôles douaniers. C'est sur ce principe-là qu'ils l'ont lâché. Mais c'est peut-être... C'est peut-être plus l'intérêt des trucs, parce que c'est comme tu dis, même s'ils sont moins embrionnaires qu'ils ne l'étaient, ils sont quand même relativement... Ils sont minoritaires. Ils sont ultra minoritaires. Très minoritaires. C'est un mouvement. Les libertaires, c'est un mouvement... L'idée, c'est plus la confusion qui peut être entretenue dans l'espèce de passerelle qu'il pourrait y avoir entre l'anarchisme et l'hivertarianisme. C'est plus là-dessus, parce qu'ils n'ont pas de proie politique, si ce n'est qu'ils peuvent participer. Ça peut être un... Ils peuvent participer à la confusion, quoi. Oui, il y a combien de confusions ? C'est plus bon, quoi. C'est... Ils représentent orients, quoi. Ils sont riches. En nombre, ils sont faibles, mais en moyens financiers, ils sont... Et le petit parti, alors ? C'était libertariens, je crois. Le petit parti, oui. De quoi ? Le petit parti. Le machin américain. Qui était né... À quel moment il est apparu ? Comment on se souvient ? C'était contre Obama ou avant ? Oui, contre Obama, je crois. Voilà, c'était l'esprit de droit bizarre. Avec la... La gouverneure de l'Analaska. C'est combien les mandaux des États-Unis ? C'est 4 ans ? Mon règne président, c'est 5. C'est 4 ans. Il y a... Il y a 10 ans... Il y a une dizaine d'années. Il y a plus que ça. Tu fais 12 ans. Oui, ça a l'air récemment. En fait, je commence à vieillir pour que le temps se... se condense. Voilà, je ne sais pas trop, c'est un peu bizarre. D'accord. Je ne sais pas si... Oui, non, ils sont peut-être... C'est peut-être la droite ultra-conservatrice, quoi. Je ne sais pas s'ils en dépassent, s'ils ont des liens, s'ils ont des libertarians. Le seul lien que je vois entre l'anarchisme et le libertarianisme, ça a été au moment de la guerre du Viettein, quoi. Oui. Quand ils ont joué la carte du pacifisme, quoi. Là, effectivement, dans les meetings libertariens, il y avait aussi des anarchistes. Tant pis comme tel, quoi. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que nous, les anarchistes, on est pour une économie socialiste, autogestionnaire, libertariens sont des anarcho-capitalistes. C'est-à-dire qu'ils sont pour la libre loi du marché, laissés faire, laissés passer, etc. Ils sont prêts à vouloir faire du fric avec tout, avec la drogue, la prostitution, le... Voilà, pour eux, il faut le moindre règle possible. Ça fait un peu refusier de ces théories d'Adam Suisse, quoi. Oui. Ça va se réculer. T'es l'économie, là. Au Rencontre Libertaire à Calac, il y avait un cliniste qui m'a conseillé de lire, enfin, de relire... À la suite ? Non, Weber. Hein ? L'esprit du capitalisme et du protestant. Ah oui, oui. On te dit comment le témoignage de Jéhovah ? Hein ? On te dit comment le témoignage de Jéhovah ? Les témoignages de Jéhovah ? Oui, c'est pareil, c'est comme ça. C'est une religion, mais ils sont plus dans l'Afrique que dans l'Afrique. Ils sont capitalistes, ils partent toutes les entreprises, ils font du fric. les pays qu'ils vendent, ils font des fric. Et c'est comme ça, peut-être, comme ça, ils sont les mêmes. Quelques-uns qui sortent de la sécle de Jéhovah, ils partent en devenir libertariens, peut-être. Les libertariens, ils sont athées, quoi. Ils sont athées ? Oui, ils sont athées, oui, c'est la grosse différence entre les conservateurs et les libertariens. C'est que les libertariens, en tout cas, aînerontes et antireligieuses à bloc. Mais c'est pour créer, plus ou moins, elle a inventé une psychothérapie objectiviste où il s'agissait de gonfler à bloc la raison, quoi, au point de choisir telle ou telle personne comme un menthe suivant des principes strictement rationnels. Et c'était une sexe, un type scientologie, un truc comme ça, quoi. Ça me fait vraiment penser à ça, à ce que j'ai pu dire là-dessus sur une ronde. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup à l'ascenteau, quoi. Et c'est propre aux Etats-Unis ? C'est venu pour aux Etats-Unis ? Ils n'ont pas essayé d'ailleurs ? Un libertariens ? Il y en a en France aussi, quoi. Oui, oui. Il y en a très peu, quoi. Oui, si, si. De toute façon, même, aux Etats-Unis, ils ne sont pas nombreux, quoi. C'est pas un mouvement qui a eu des millions de personnes derrière lui, quoi. C'est pas ce qu'ils cherchent, non plus. Non. Et dans le parti libertarien, c'est plutôt la tendance minimaliste ou maximaliste ? Non, il se présente aux élections, donc c'est la tendance minimaliste. D'accord. C'est-à-dire que c'est contradictoire de... Même, comment... Rothbard, au début, il n'était pas très chaud pour créer un parti libertarien, quoi. Donc, ça demandait quand même des concessions vis-à-vis de la doctrine purgure qui est anti-étatiste, toi. Mais anti-étatiste, ça ne veut pas dire forcément... Moralité, anti-étatiste, ça ne veut pas dire forcément anarchiste, toi. Ça fait un peu un groupe d'influence qui a une utilité, qui doit... une sorte de lobbying, qui, je sais pas... S'ils ont des fonds, s'ils ont du fric, ils doivent être soutenus par des grands... Des avocats, des gens comme ça. Oui, ou des gens qui ont tout intérêt à ce que moins il y a de régulation, plus on va vers un espèce de libéralisme débridé. Donc, du coup, ils mettent de la thune, ils doivent... J'imagine, soudoyer des mecs au couvret ou des franges de la droite, j'imagine, comme ça se joue aux Etats-Unis, quoi. Il y a un club libertarien, j'ai vu ça sur une vidéo de Paul Jorion. Il y a un club libertarien, le droit d'entrée, c'est... il est à 100 000 $ à l'année. C'est à l'année, ouais. Bon, tu peux échelonner, quand même. Par exemple, le libertarien le plus célèbre à l'heure actuelle, c'est le PDG de la base d'émission. Oui, alors, est-ce qu'il y a des têtes tenues par le grand public ? Ils ne parlent pas d'exploitation, ils ont peut-être un peu de déni derrière. Est-ce qu'il y a des libertariens ? Quand tu regardes, tu vois qu'il est libertariens, mais il serait plutôt la tendance... Pas maximaliste, mais... Minimaliste ? Ouais, parce que moi, je ne vois pas comment la tendance maximaliste pourrait exister, puisque s'ils sont pour le capitalisme, il faut bien un Etat pour battre monnaie, quoi. Il faut qu'il y ait un système d'échange quelconque. Donc, forcément, qu'il dit... Pour moi, le libertarianisme, il est... Il ne peut pas vivre... Il ne peut pas exister sans un minimum d'Etat, quoi. C'est possible. L'Etat régalien. Hein ? L'Etat régalien. L'Etat régalien, oui. Oui, et puis ça a eu lieu de financer une milice, aussi. Mais est-ce que certains se disent anarcho-capitalistes ? Ah oui, à Rothbard, tous se disent anarcho-capitalistes. Oui, ils se disent comme ça, quand même. Ils se disent anarcho-capitalistes. Ils mettent des anarchistes chrétiens, alors... C'est bizarre. Et donc, anarchiste de droite, c'est pareil que libertarien ? Ben non. Anarchiste de droite, c'est propre à la France. C'est un... C'est un... Oui, c'est... Comment... Je ne sais plus comment on appelle cette figure littéraire... Noximore. Noximore, oui. Oui, voilà. Anarchiste de droite, c'est plutôt des gens comme Bernanos, comme Marcel Aimé, comme... Céline. Céline, voilà. Ben, Céline, c'est un nazi, tout simplement, quoi. Mais... Non, on ne peut pas se faire. Non. Non, il n'était pas ici. Il n'est pas comme allemand ou plus. Ben, c'est... C'est anti-sénite. Ben, c'est anti-sénite. Ben, Gatel, pour un massacre, c'est très, très anti-sénite, quoi. Ah oui, non, mais c'est... Mais c'est très anti-sénite, sauf en Asie. Ben, il y a eu d'autres réfugiés en Allemagne, hein. C'est sûr. On peut être national-socialiste ou fasciste, un truc comme ça, sans être forcément... Oui, mais c'est un collabo actif, hein. Est-ce qu'ils se sont philosophiquement appuyés sur des anarchistes individualistes ? Oui, à une époque. A une époque, sur Tucker. Il n'y avait plus que... Tucker et Henri-David Thoreau, ouais. Et le Thoreau aussi. Thoreau. À certaines époques où ils se sont rapprochés de la Nouvelle-Est, oui. Il y a certains libertariens qui faisaient référence à Thoreau ou à Tucker, quoi. Et Stierner ? Et Stierner, il ne saurait comme ça ? Ben, par ma connaissance. Il ne connaît pas Stierner, peut-être. Oui, là. Je ne sais s'il était connu, Stierner. Bien sûr. Les anarchistes, il n'y a pas que les anarchistes collectivistes, comme tu dis. Il y a anarchistes individualistes, quels que soient les pays. Oui. Et en France, tu parlais d'anarchistes chrétiens. Un type comme Armand. Armand. Oui, Armand. Il a commencé par... Alors que son père avait fait la Commune, je pense. Et il a commencé en lisant les Évangiles, à être chrétien. Ah oui. Mais tout en étant anarchiste. C'est un peu du tostoïque, quoi. Oui. Voilà. Je n'arrive pas à comprendre comment on considère les libertariens comme des gens aussi récents. Parce qu'aux États-Unis, il y avait Tucker, effectivement. Il y avait Biddington. Et puis, bon, au niveau de la morale, moi, j'avais lu dans une maison d'édition, Les Belles Lettes, comme on va visiter en France, des livres de Spooner. Comme une cuillère avec E-R au bout de Spooner. Ils avaient sorti que le vice n'était pas un crime. Et à partir du moment, ils ne touchaient pas. Si l'alcoolisme est un vice, ce n'est pas un crime. Et tout ce qui pouvait, disons, regarder que l'individu et ne pas avoir de conséquences sur l'individu, sur la collectivité, en fait, la société n'avait pas le droit de s'en occuper. S'il veut picoler, il picole. Si, par contre, dans une collectivité, tu as un accident de bagnole en ayant picolé, tu peux avoir à répondre auprès de la collectivité de ça. Mais la base, être alcoolique dans son petit coin et emmerder personne, ça n'est pas être socialisé, je vais dire quelque part. C'est la réalité d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des communautés qui vivent sur le modèle des accroliens, par exemple, des villages ? Je crois qu'il y a des villes aux Etats-Unis qui ont une guerre libertarienne. Je crois qu'il y avait un truc à la télé, une fois, sur un... Et c'est des trucs de retraités, un espèce de village, enfin, de retraités qui vivaient... Ils avaient leurs propres polices privées... Vous savez, c'est qu'ils existent en Californie... Oui, voilà, c'est... Partout ou pas ? Dans tous les Etats-Unis... Les libertariens, s'il vous plaît... Les communautaires, vous parlez ? Mais les libertariens, on connaît aussi une forme de hiérarchie dans notre société. Oui, c'est la liberté d'entreprise, forcément. Il y a des patrons et des ouvriers, c'est ça, c'est... Donc, un ouvrier pourrait être libre dans une société libertarienne. Oui, c'est ça. Libre d'entreprise. Est-ce qu'il y a des ouvriers libertariens ? C'est vraiment pas, quoi. Ce serait un con, là. Il n'y a pas des ouvriers qui va te mâcher, donc... Mais c'est pas l'ouvrier, toi. Alors, est-ce que Macron est un libertariens ? Et l'ultralibéralisme, quelque part, c'est... C'est une femme... Ah, mais c'est du super ultralibéralisme, un libertariens. Oui, voilà, c'est un libéralisme, mais... Son sport, c'est l'américain. Toujours plus. Oui, c'est toujours plus. Est-ce qu'on connaît d'autres... D'autres exemples, en fait, dans d'autres pays où il y aurait ces parties organisées ? C'est l'américain. C'est typiquement un merlocain. C'est l'Angleterre, non ? Et alors, les libérales libertaires... Parce qu'il y avait un article dans Libération, là, ça fait 20-30 ans, hein. Il y avait une interview du père Glucksmann, s'il y a encore un Glucksmann... Libéralisme libertaires. Le libéral... Lui, ça m'appelle le libéral-libertaire. Tu m'as raconté d'autres. Et il y avait Cohn-Bendit, peut-être. Bah oui. Libéral-libertaires. Bon, en quelle année ? Est-ce qu'il va pas être... Bon, je peux être retrouvé l'article. Parce que j'avais gardé Libération, parce que ça me paraissait tellement énorme. C'est Serge-Julie, en fait... Paris qui avait fait la révolution, la révolte, disons de 68, avec Cohn-Bendit. Et quand... Progressivement, quand Mitterrand va... Dans les années 70, tous ces types-là, ils ont tourné Kazak, et ils étaient libéral-libertaires. Et à un moment donné, c'est tombé, ça aussi. En fait, c'est un concept qu'ils ont repris... C'est Serge-Julie, en fait, je crois, avec Cohn-Bendit, qui ont repris ce concept, qui était... En fait, c'est un philosophe marxiste qui s'appelle Michel Plouskar, qui a théorisé sur le terme libéralisme, libertaire. Après 68, pour analyser 68, et les... Il disait qu'en fait, 68, c'était un troisième plan marchal, ou un troisième plan marchal, et il disait que c'était... C'était une vie marxiste, hein. Et c'est lui qui a inventé ce concept libéral-libertaire. C'est un philosophe marxiste, qui était peut-être même pas au PC, je crois, en Cartier, mais qui est très peu connu, en fait, qui est beaucoup redécouvert maintenant. Et paradoxalement, il a été connu souvent par l'extrême droite, comme Soral, par exemple, qui a repris les thèses de Plouskar pour critiquer justement cette génération de renégats gauchistes, issus de 68. Et lui-même avait démenti, avant de mourir, à la fin de sa vie, il avait démenti cette reprise de l'extrême droite de ses thèses. Et aussi, comme Français, il y a un maintenant, comme libertarien. Ah, maintenant. Maintenant, qui était... C'est un libérable. C'est un libérable. Un libertarien, il doit pas être très évolué sur les... Il va être pour la légalisation du cadre de la vie. Il va être libertaire dans le sens, toujours, des mœurs, de légalés... mais économiquement, c'est un ultra-libéral. Ce qui vient par ailleurs de l'extrême... Oui, voilà, c'est toujours le côté sociétal. Oui, mais c'est un peu... Je vois tout ça chez Marx. Tous les anarchistes qui se réclament du mouvement... Oui, mais c'est important, parce qu'on parlait de Kohn-Bendit, qui va être tête de Marx, qui disait qu'il y avait quelques copains, il y a la semaine dernière, c'est tout comme ça. C'est ce que Kohn-Bendit, la fausse bonne idée qu'il a eue. Qui c'est qui est ? Ça, c'est toi. Alors, c'était un canular, tu l'ençais, mais finalement, quand on réplie... Non, ce n'est pas un canular, ce n'est pas un art enchaîné, ce n'est pas une information qui va s'encher.